avant qu'on commence je t'explique on s'était tous lancé un défi ultime avec les gars de sauter plus haut en quelques jours il y a eu des résultats très impressionnant dans les vidéos précédentes là c'est la vidéo pour Lilian et vous allez voir ce qu'il a pu prendre en détente ici tu remarques directement par exemple que Hugo il avait pris plus que 15 cm moi j'avais pris aussi plus que 15 cm enfin c'était juste impressionnant mais aussi on avait taffé comme des dingues et on faisait ça tout le temps ici j'avais pu repasser le rider tranquillement et ça ça fait plaisir et ça c'est bon surtout quand tu avais le genou cassé à la base ici tu as tout simplement Lilian qui touchait tout ça à la base dans les précédentes vidéos et là vous allez voir que Lilian a énormément pété les scores alors Lilian tu verras qu'il a pris plus de centimètres c'était quelqu'un qui à la base ne saute pas haut il était lent et il a commencé le basket en retard enfin tu peux tout mettre dans ce panier là ou alors tu peux te dire oui Lilian bah il est grand ah oui c'est facile ah oui c'est machin mais est-ce qu'il y en a avec cette taille là qui duck finalement ça ne veut rien dire et tu verras que pour certains même c'est compliqué et là tu vas voir que Lilian il bat tous les scores et ça c'est très impressionnant mais comment il a fait reste bien jusqu'à la fin de vidéo en tout cas j'espère que vous allez liker et vous abonner pour au moins donner de la force et puis ça ça ferait grave plaisir et puis des messages de soutien en bas c'est toujours cool alors ne t'inquiète pas ces résultats on les a là mais ils vont aussi prendre de l'âge et pendant cet âge là on va suivre leur évolution également parce que c'est intéressant de voir ceux qui suivent le programme qu'est-ce qu'ils ont en potentiel qu'est-ce qu'ils ont en résultats let's go Lilian va faire le test savoir où il en est au niveau de l'arceau ou autre tu sens que t'es plus puissant sur tes deux une jambe c'est je pense une jambe je suis beaucoup je suis plus habile qu'avant ouais et pareil deux pieds aussi j'ai bien évolué et on le voit sur pendant les matchs je le vois que je suis plus dynamique ok lourd je pense que j'ai bien pris ça c'est intéressant parfait parfait mais il n'y a pas que le dunk où ça t'a apporté quoi on en parlera de toute façon dans cette interview après mais vas-y let's go montre nous où est-ce que tu vas sur l'arceau sans l'accrocher ok ok ah oui quand même ok là il est carrément au dessus il est carrément au dessus il faut qu'on voit ça si ça dunk est-ce que ça peut dunker il a sa première année U17 qu'est-ce que ça donne on va voir ça maintenant je joue à Paulini voilà c'est en U13 première année ouais et maintenant je suis couché en U17 yes c'est la première année et puis je fais 1m92 ok voilà parfait Lilian qui était un peu plus pato on va dire je m'en rappelle franchement bon peu importe l'évolution mais je me rappelle que même tes appuis c'était mou c'était machin maintenant tu as un jeu c'est quelque chose quoi ouais voilà donc ça c'est bien donc qu'est-ce que tu peux dire que ça ça a pu t'apporter toi dans ton ressenti à toi personnel bah il y a du dynamique je suis plus rapide ok je suis plus sur mes appuis et euh ben euh comment c'est plus c'est plus fluide déjà ouais parce qu'avant c'était mou je courais pas vite ouais maintenant je saute plus haut je suis plus dynamique donc ça apportait beaucoup de c'est une grosse augmentation ouais et toi quelle était ta mentalité au début quand tu as essayé le programme est-ce que tu t'es dit bon on va voir si honnêtement est-ce que ça va porter ses fruits ou pas tu as douté tu t'es dit quoi bah euh non j'ai pas douté au tout début je l'ai fait je l'ai fait les toutes les comment tous les horaires ouais j'ai tout fait au fur et à mesure j'ai commencé à décrocher ouais je le faisais quand même au moins une fois par semaine si je pouvais ok et euh la motivation jouait donc euh voilà c'est plus compliqué ok j'ai pas lâché et comment t'as raccroché ça justement pour pas lâcher ben euh je me suis dit que je faisais 1m90 et je dunkais toujours pas donc je me suis réveillé et je me suis dit bon bah faut que je me réveille là faut que je commence et faut que je dunk du coup ok donc voilà j'ai raccroché et puis j'ai fini le programme ok lourd donc voilà pensez bien que vous allez avoir des temps faibles et les temps faibles ils viennent souvent sur la stagnation quand vous avez la stagnation ça faut faire gaffe vraiment de raccrocher et c'est pour ça qu'il ya la variation des exercices maintenant dans le programme et c'est cool que vous avez pu apporter ce truc là parce que moi ça m'a permis d'évoluer justement sur ça donc franchement ça claque puis ça fait évoluer beaucoup de personnes et puis comme ça vous êtes au coeur du truc avec moi et le but c'est qu'on voyait les erreurs qu'on évolue à fond et qu'on puisse apporter tout ça pour tous ceux qui regardent justement les vidéos et qu'ils puissent eux aussi à leur tour dunker parce que c'est vraiment possible alors que tu es bas là 15 ans 14 ans que tu es je sais pas 35 ans 40 ans et tu veux te refaire un nouvel objectif pour montrer à ton enfant que tu es capable d'accrocher l'arceau bah c'est possible vraiment il faut juste avoir bas tout simplement une bonne hygiène de vie tout ça plein d'exercices et plein de trucs en fait c'est un tout tu peux pas faire que des exercices et dunker beaucoup de détermination voilà la détermination la motivation tu vas l'avoir une semaine deux semaines ça va s'arrêter mais faut être déterminé c'est ça bah let's go c'était un conseil à donner à ceux qui regardent si tu devais leur les conseiller dans ce qu'ils veulent faire si vous commencez pour rien lâcher faut continuer puis faut que ce soit un objectif pour jamais rien lâcher si on lâche une fois c'est plus compliqué de revenir donc ouais pour rien lâcher lourd parfait bah merci en tout cas ça va motiver plus d'un let's go on va voir ce que ça donne Ok Il a bien sauté Ok let's go c'est validé Lilian il t'a posé ça les gars Les gars avec le programme ça charbonne est ce que moi je me demande deux pieds Normalement on fait pas les deux Normalement c'est que un pied tu arrives et deux pieds c'est compliqué on va voir si toi tu arrives Si t'as vraiment bien bossé Ok Bien joué Vache Ça fait plaisir Ça fait plaisir Bon c'est parti les gars Vous avez vu le potentiel de malade On va essayer de lui lancer le ballon A demain Ah les gars Là il y a un vrai défi C'est parti Ça donne quoi Ça c'est pas simple On va voir Attends on va mettre un gars en dessous Oh là là Attention Ok Let's go Maintenant le moulin Après le rider Non les gars Ça c'est parfait Sans attendre vous avez vu Que ça soit n'importe où Il va dunker Maintenant il va falloir travailler un peu plus la contre-attaque Donc c'est bien C'est passé plus 2 cm de taille Qui a fait forcément Qui dunk On voit vraiment qu'il a carrément plus de centimètres Là vous pouvez même voir dans les vidéos Donc c'est vraiment un gros résultat Profitez-en Vous si vous voulez vous lancer Parce qu'on a une offre en ce moment Pour éviter de prendre le programme à plein tarif Elle est à moins 50% Donc profitez-en Et surtout que les fêtes arrivent Donc vous allez avoir des vacances Et c'est l'idéal pour travailler la détente Sinon Là il y a un gros job de Lilian Et encore bien joué à lui Parce que c'est jamais très facile tout ça Alors c'est sûr que quand on est derrière son ordi On peut envoyer des messages Et dire oui non mais si c'est facile C'est machin Oui s'il vous le voulez Mais en tout cas eux ils se sont bougés Ils ont fait le nécessaire Et ils ont des résultats Et ça c'est important Mais bouge pas Parce qu'il y a une autre vidéo qui arrive D'une personne qui est beaucoup plus petite Que tout le monde Et qui risque de vous impressionner J'espère que vous avez kiffé cette vidéo A ce format là On a découvert Lilian Vous pouvez voir d'autres vidéos encore Pour découvrir les autres Ce que ça a donné Et puis on se rejoint pour la prochaine vidéo